Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo au sujet de Star Wars The Old Republic mais qui ne va pas être un tuto ou un truc comme ça donc ça ne va pas être une vidéo très écrite comme j'ai l'habitude de faire ça va plus être un truc tourné vers la réflexion et ça va peut-être aussi vous faire réfléchir donc c'est, comme vous l'avez vu dans le titre Pourquoi on aime tant SWTOR ? D'où vient cette idée de vidéo et cette remarque qui peut paraître un petit peu singulière ? En fait ça vient d'une discussion que j'ai eue avec mon grand frère qui est de 3 ans mon aîné et qui avait dit c'est quand même marrant qu'il y ait encore des gens qui soient tant attachés à ce jeu alors que concrètement il n'y a rien d'attrayant dessus et du coup moi j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à me dire qu'est-ce que SWTOR a en plus et qu'est-ce qui fait que toujours on a envie de revenir je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté ce truc de j'arrête SWTOR et en fait j'ai envie de revenir, j'ai envie de retrouver le personnage, j'ai envie de refaire les histoires etc je me suis demandé s'il y avait des arguments rationnels qui pouvaient montrer un certain amour de Star Wars The Old Republic parce que personnellement je ne joue pas spécialement MMO et pourtant Star Wars The Old Republic j'aime beaucoup ce jeu j'ai trouvé à peu près trois raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on aime beaucoup SWTOR concrètement SWTOR quand on regarde au niveau des graphismes c'est un peu dépassé puisque le jeu est sorti en 2011 et il est développé à la fin des années 2000 et du coup forcément ce n'était pas la même technologie maintenant quand on regarde des graphismes comme les jeux comme Cyberpunk ou même la personnalisation de personnages SWTOR c'est un peu éclaté comparé au marché actuel quand on regarde au niveau des raids on a eu Duxun récemment mais on n'a pas énormément de raids parce qu'il faut savoir qu'il y a une communauté pas mal qui fait des raids sur le jeu tout de même je pense à la guilde Kraken sur The Leviathan à la guilde Mythique qui est française également sur Dartmalgus qui ont clear Duxun Nîmes assez rapidement ou Farming Components qui est une grosse guilde qui fait du Nîmes sur Dartmalgus enfin il y a des guildes de Nîmes et pourtant les développeurs sortent pas beaucoup de raids donc voilà c'est pas forcément attractif au niveau du PVP, le PVP Ranked on sait tous que le système est un peu éclaté parce que quand toi tu commences à jouer en PVP Ranked et que tu lances une partie t'as pas vraiment de système de classement en gros tu peux tomber sur un mec qui est gold ou sur un mec qui est top 3 des meilleurs du jeu et comme ça en fait tu peux te faire défoncer, tu peux te faire global et il y a pas vraiment de système de ranking donc c'est assez mal foutu et même en termes de narration voilà on a des jeux qui sont sortis en 2015 comme The Witcher 3 qui en termes de narration surpassent Swator je pense au niveau des choix etc donc on peut se demander pourquoi il y a encore des gens sur Swator du coup s'il est pas attractif si aujourd'hui la concurrence fait mieux première raison je pense que c'est la nostalgie je pense que si aujourd'hui les gens sont tant attachés à Swator c'est par nostalgie parce que voilà ils ont commencé il y a longtemps ils ont envie d'y rejouer et ils se souviennent des bons moments passés sur le jeu donc j'ai fait un petit sondage il y a environ une semaine où en gros je demandais quand est-ce que vous avez rejoint le jeu ou quand est-ce que vous en avez entendu parler du jeu et j'ai vu que les réponses donc il y avait deux choix il y avait soit récemment c'est à dire après 2018 soit il y a un peu de temps donc c'est à dire entre 2012 et 2018 donc c'est une fourchette assez large donc de 6 ans mais je pense que si vous êtes un joueur d'avant 2018 vous avez connu les mises à jour 5.6, 5.7 donc je considère que vous êtes un ancien joueur que vous avez déjà fait des histoires de classe etc que vous avez déjà pas mal joué que vous avez peut-être déjà fait des raids et on se rend compte que il y a genre 75% des joueurs qui ont joué enfin 75% des environ 400 personnes qui ont répondu au sondage ont dit qu'ils avaient connu le jeu entre 2012 et 2018 donc ça veut dire qu'en gros ils sont sur le jeu enfin bien sûr je pense qu'ils ont fait des pauses mais ils sont sur le jeu depuis quasi 10 ans en fait enfin là on est en 2021 s'ils ont connu le jeu en 2011 ça va faire 10 ans cette année quoi et du coup ça ça témoigne d'un truc et d'ailleurs je l'ai fait dans ma précédente vidéo qui a d'ailleurs pas mal buzzé à l'heure où je vous parle elle est à 23 000 vues j'ai volontairement parlé de SWTOR de manière assez améliorative voilà j'ai fait exprès de mettre les vieux trailers j'ai mis la musique Clash of Destiny un extrait maintenant du coup j'ai vraiment joué sur l'aspect nostalgique et ça a complètement marché en fait quand vous regardez les commentaires de cette vidéo voilà je vais vous en afficher certains à l'écran il y a plein de personnes qui me disent ah ouais tu m'as trop donné envie de revenir sur le jeu etc et c'était l'effet escompté en fait c'était vraiment je me disais vas-y on va jouer à fond sur l'accord nostalgique et ça a marché puisque les gens ont trouvé la vidéo bonne elle a été pas mal recommandée par Youtube et elle a été pas mal mise en avant donc voilà premier argument pour dire pourquoi on aime tant SWTOR je pense que c'est la nostalgie donc forcément une personne qui découvrira le jeu maintenant en 2021 elle va pas avoir la fibre de nostalgique et du coup elle va peut-être pas forcément comprendre pourquoi il y a des gens qui aiment SWTOR parce que je pense que le deuxième argument qui fait que les gens sont toujours sur Star Wars The Republic aujourd'hui c'est le fait que ce soit un MMO Star Wars donc ça ça compte si c'était un MMO d'une autre licence ou si ça avait été un tout nouvel univers je pense que ça aurait fermé tout simplement voilà Wildstar par exemple c'est l'exemple qu'on prend tout le temps mais c'est un MMO qui a fermé pour cause de population et Star Wars The Old Republic bah pourquoi il y a tant de monde dessous parce que je pense que c'est Star Wars c'est pareil les gens y voient la saison 2 de The Mandalorian et ils se rappellent du jeu Star Wars de leur jeu Star Wars préféré et c'est Star Wars The Old Republic je pense que c'est il s'est un peu passé le même phénomène pour Lord of the Ring Online donc l'autre haut mais c'était plus dans la décennie précédente Lord of the Ring Online ça commence vraiment à dater et du coup je pense que c'est pour ça il doit y avoir des personnes qui préfèrent Lord of the Ring Online à World of Warcraft et c'est pareil là il y a des personnes qui préfèrent Swator à d'autres MMO parce que c'est la liste en Star Wars et personnellement je suis beaucoup plus fan de Star Wars que de fan de MMO et c'est pour ça que je joue à Star Wars The Old Republic par exemple j'aime bien aussi Star Wars Battlefront 2 et j'ai joué au jeu Lego Star Wars quand j'étais gosse j'ai joué au jeu Star Wars le pouvoir de la force etc et le troisième truc qui fait qu'on aime beaucoup Swator je pense que c'est nos personnages en fait le système de création de personnages au niveau des graphismes etc il est un peu dégueulasse mais au niveau de customisation de l'armure et de créer sa propre histoire dans la galaxie c'est vraiment bien fait du coup parfois même on lance Swator on se dit ouais ça me donne vraiment envie d'y jouer juste en voyant nos personnages on se dit ok bah ce personnage il est classe j'ai mis une belle armure et tout et en plus je me souviens de son histoire de classe elle était trop bien du coup j'ai envie d'y jouer et je pense que ça c'est aussi un truc qui fait qu'aujourd'hui il y a toujours des gens sur Swator alors qu'un mec qui commence Swator maintenant il peut peut-être pas voir l'intérêt du jeu donc voilà c'est une vidéo un peu un peu chelou dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi à votre avis pourquoi il y a toujours du monde sur Swator et pourquoi bah tout simplement on a un peu envie d'y jouer quand on n'est pas sur le jeu et que quand on est sur le jeu on a l'impression d'avoir rien à faire c'est un peu l'impression qu'on a cette vidéo elle est un peu pour contraster avec ma vidéo précédente forcément dans ma vidéo précédente j'ai fait que des éloges sur le jeu j'essaye de nuancer un peu dans cette vidéo en mode il n'y a pas que des points positifs à Swator donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Envivius et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo probablement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada